Nous avons l'habitude d'acheter nos aliments dans ce bâtiment rougeâtre. Errer dans ses couloirs aux 180 exposants nous proposent diverses marchandises à des prix relativement corrects. Son succès est mérité ? Mais connaissez-vous réellement son histoire ? Bienvenue dans le Marché des Halles ! Les marchés à trois étaient très répandus. Et d'ailleurs, chaque rue avait sa marchandise. Place du marché au pain, place du marché au blé et j'en passe. Et tout se passait en extérieur. Donc on pouvait imaginer les difficultés lors des temps pluvieux. D'ailleurs, les commerçants pouvaient perdre leur journée complète à cause de ça. Donc en 1830, ils débutèrent les négociations avec la municipalité afin d'obtenir un lieu couvert pour vendre leurs produits. Après beaucoup de propositions, c'est en 1860 que le projet fut accepté et que les démarches de construction commencèrent. Et ça tombait bien car nous avions le collège Pitou qui devait déménager pour s'agrandir pour aller à l'espace Argence actuel. Mais ça, nous y reviendrons dans un prochain épisode. L'ancien bâtiment fut rasé pour laisser place à la bâtisse actuelle. Beaucoup plus vaste et surtout beaucoup plus haut. Pas moins de 19 mètres de haut. Les Halles furent inaugurées en 1874 et officiellement en 1876. La place du marché a été l'une des plus vastes de France en son époque. C'était une véritable avancée pour le confort des vendeurs. Vendre par tous les temps et toute l'année. Mais aussi pour les citoyens qui pouvaient retrouver la totalité de leurs produits en un endroit. Inutile de parcourir la ville à la recherche de leurs poulets, tout est ici. La grande particularité de ce bâtiment, ce qu'on appelle un bâtiment Baltard, c'est le nom du créateur de l'architecture massif en fer et en fonte. C'est l'architecte municipal Émile Bailly qui prit la décision de s'inspirer des marchés parisiens. Donc si vous avez compris, la particularité sont les matériaux utilisés. Déjà la pierre rouge qui nous marque en arrivant devant l'entrée, ces baies vitrées pour laisser rentrer la lumière et enfin la charpente métallique. Pour information, il y a 18 poutres qui soutiennent le toit de fer. C'est un petit peu le même principe que la tour Eiffel. Tout est maintenu par des rivets, ce qui renforce le charme du bâtiment. Le bâtiment connu une seconde jeunesse en 1987 pour donner l'agencement actuel. Moins de commerçants, mais surtout beaucoup plus de confort pour les visiteurs, qui y sont de plus en plus nombreux. Nous pouvons nous réjouir de pouvoir conserver ce bâtiment typique et marquant de Troie. La prochaine fois que vous viendrez acheter vos produits, vous pourrez voir cette plaque commémorative qui nous rappelle l'effort nécessaire pour conserver notre patrimoine. Il est temps pour moi de vous retrouver dans un prochain épisode de l'Aube des Mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501